Il faut que nous dépassions les images de synthèse des concours où le vert est roi pour proposer des projets parfois moins grandiloquents mais qui durent. La nature en ville est également appelée le vivant, la biodiversité. La biodiversité, c'est la diversité de l'ensemble des êtres vivants et de leurs habitats, ce qui est extrêmement important lorsque l'on pense à la ville et à l'immobilier. On va penser au sol, on va penser à l'eau, on va penser au végétal, on va penser aux animaux et à l'ensemble de leurs lieux de vie. L'industrie immobilière a tout intérêt et doit se mobiliser pour la nature en ville et pour aussi la nature au service de la ville. Trois enjeux. Un enjeu écologique, limiter l'érosion de la biodiversité. Un enjeu serviciel, la ville déborde, la ville surchauffe, le végétal, l'eau et le sol permettent d'y remédier. Et enfin, un enjeu social, la demande pour plus de nature est très très forte et nous vivons déconnectés de la nature. Il nous faut donc retrouver des expériences de nature, pas seulement des surfaces d'espace vert, mais un contact physique avec le vivant. Le CIBI a une mission à la fois simple et ambitieuse, promouvoir la biodiversité urbaine, entendue en particulier comme le lien entre les humains et la nature sous toutes ses formes. Elle le fait comme un centre de ressources avec des professionnels de la construction, la filière de l'immobilier, les écologues, les architectes, les paysagistes concepteurs, les jardiniers, les collectivités, les associations de protection de la nature. Bref, l'ensemble des acteurs qui constituent une nouvelle filière. Et elle a développé des outils pour aider à la conception et pour valoriser les projets que sont les labels Biodiversity. Un exemple que je trouve éloquent, c'est la résidence Les Eliades par le promoteur Podelia, groupe Action Logement, à Avrier, dans l'agglomération d'Angers. Il y a des toitures végétalisées, il y a des jardins, notamment un jardin partagé, animé avec les habitants. Et puis, il y a aussi toute une insertion paysagère qui tient compte de la biodiversité existante dans ce site qui est un ancien site industriel. Un conseil, un petit tip pour réussir ces projets immobiliers en intégrant la nature, c'est de considérer le vivant en amont des projets et, à ce moment-là, de penser à la gestion, à l'exploitation. Il faut que nous dépassions les images de synthèse des concours où le vert est roi pour proposer des projets parfois moins grandiloquents, mais qui durent dans le temps, en contractualisant notamment sur le temps long et en favorisant une animation, une médiation. Les citoyennes et les citoyens, qu'ils soient salariés, consommateurs ou habitants, vivront de vraies expériences de nature dans le temps, autrement dit un immobilier durable.